La Radio des Français dans le Monde et lesfrançais.presse vous proposent le dossier spécial Mobilité Internationale, parrainé par Pôle Emploi International. C'est le mois spécial sur la mobilité internationale en partenariat avec Pôle Emploi International. On découvre plein de choses, on apprend plein de choses et là encore, je pense que vous allez être surpris. Jean-François Riffel est mon invité, consultant relations institutionnelles et partenariats à l'APEC. Bonjour Jean-François, bienvenue sur la Radio des Français dans le Monde. Bonjour et merci de me recevoir. Au moment où on se parle, tu es à Strasbourg. Tout à fait, je suis à Strasbourg, alors j'ai un poste national mais je suis positionné à Strasbourg, tout à fait. Alors on va parler de l'APEC, c'est peut-être bien de commencer cette interview en rappelant ce qu'est l'APEC. Alors tout à fait, l'APEC c'est une association de droits privés, loi 1901. Nous avons une mission de service public et pour mission nous avons le cadre d'accompagner les jeunes diplômés et les cadres tout au long de leur carrière professionnelle. Donc c'est à partir de Bac plus 3 aujourd'hui et les personnes qu'on accompagne dans le cadre du CEP ou d'autres activités, lorsqu'ils souhaitent une formation, changer d'activité, aller à l'international, créer une entreprise, nous accompagnons ces personnes tout à fait. Alors on va scinder deux parties, il y a les salariés qui cherchent à trouver un travail et pourquoi pas à l'international, on va en parler. Puis il y a les entreprises qui cherchent des salariés, donc on va scinder les deux sujets, on va le faire dans l'ordre. Si on commence par les salariés, on est sur la radio des Français dans le Monde, imaginons que je suis cadre et j'aimerais bien partir à l'international parce que ça me donne envie, on peut passer par la porte de l'APEC. Tout à fait. À partir du moment où vous souhaitez avoir un rendez-vous avec une personne, un consultant de l'APEC, il suffit d'aller soit sur le site www.apec.fr, soit sur le numéro vert et contacter l'APEC directement et avoir un rendez-vous. L'idée c'est vraiment soit vous avez besoin d'un rendez-vous où la personne qu'on a en face a besoin juste d'un rendez-vous parce qu'il souhaite caler son projet à l'international ou alors ça peut être sur du plus long terme. Il peut se faire en présentiel ou en distanciel et on va accompagner la personne jusqu'à maturation du projet en fonction du cahier des charges qui est le sien. L'idée aussi c'est d'accompagner les gens dans le projet pour que le projet tienne la route, qu'il puisse vraiment être le viable le mieux possible, on va dire ça comme ça. Alors sur le site internet, il y a justement un anglais international, allez y faire un petit tour, sachant qu'il y a un autre cas de figure qui peut se présenter, ce sont des salariés qui vivent hors de France et qui voudraient venir travailler en France. En préparant cette interview, on a eu quelques cas concrets ces derniers temps en Ukraine, par exemple un certain nombre de cadres ukrainiens qui avaient le désir de travailler en France, ça passe aussi par l'APEC. Tout à fait, aujourd'hui toute personne qui est non résidente sur le territoire français, qu'elle soit française ou non d'ailleurs, aujourd'hui qui souhaite venir travailler sur le territoire français peut être accompagnée du coup en distanciel, parce que le fait naturellement de la distance fait que c'est plus simple. Ils peuvent être accompagnés dans plusieurs langues, peut-être aussi bien l'anglais, l'allemand, le russe, le français aussi, dans ces langues-là. Alors pour les ukrainiens, c'est un petit peu particulier, on l'entend bien suite à la guerre qui a eu lieu, donc les personnes sont venues et on en accompagne effectivement pas mal sur le projet. Et il y a aussi le côté réassurance. Là, on est sur une population qui est en souffrance, donc c'est toujours un petit peu difficile, qui maîtrise peu le français, qui des fois ne maîtrise pas tout à fait l'anglais. Donc on est aussi dans cet accompagnement qui permet aussi de maturation de ce projet pour aller le plus possible sur quelque chose qui est sur du long terme pour certains. D'autres, dès que la guerre sera finie et on le souhaite tous le plus rapidement possible, puissent rentrer dans leur pays. Mais oui, on accompagne des personnes qui ne sont pas sur le territoire français et toujours exclusivement sur le projet professionnel. Alors on le disait, avec 3 millions de Français expatriés, un certain nombre ont peut-être envie également de rentrer. Je pense à des zones comme l'Asie où ce n'est pas la fête depuis la période Covid. Et pour revenir dans le schéma du travail français, à partir du moment qu'ils sont donc cadre ou bac plus 3, ils passent par l'APEC qui peut les accompagner à réintégrer un système. C'est vrai que si on est parti il y a 10 ans, le marché du travail français a pu bouger beaucoup. Et c'est bien de se reformer, de réapprendre le marché du business français en passant par l'APEC. Tout à fait. Alors l'idée, c'est toute personne qui a quitté le territoire français, il peut y avoir un an, 10 ans, 15 ans ou 20 ans et qui souhaite revenir naturellement à la campagne. Déjà, quand on parle du retour en France, on dit toujours qu'il faut garder des liens avec le territoire français, notamment des liens professionnels avec son réseau, mais aussi avec des structures comme l'APEC ou d'autres qui peuvent vous donner aussi le contexte, les secteurs qui recrutent, les zones géographiques intéressantes. L'idée, c'est vraiment de garder ce lien professionnel, parce que quand on a un projet, de revenir en France, ce n'est pas aussi simple. C'est-à-dire que souvent, on a été dans un environnement différent, on a été dans une culture différente et se réadapter aussi au système français, peut demander une préparation et c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un en face de vous qui vous remet un petit peu les, on va dire, alors je vais utiliser une expression qui n'est pas toujours la bonne, mais l'église au milieu du village. C'est-à-dire que replacer les choses dans leur contexte. Voilà, c'est mieux de le dire comme ça. Et Jean-François, quitte à être précis, rappelons aussi que l'APEC accompagne sur la partie professionnelle, mais ne va pas résoudre le problème administratif, les visas, les banques, etc. Non, non, tout à fait. On ne va pas accompagner sur ces champs-là parce que, comme mentionné précédemment, c'est un sujet qui est un sujet d'État. C'est le ministère de l'Intérieur, les DRETS, préfectures qui gèrent les autorisations de travail et aucune structure en France, à part l'État, ne peut aider ou décider de pouvoir accompagner les personnes sur ces documents administratifs. Et d'ailleurs, si une structure se présentait en disant « je peux vous aider à avoir une autorisation de travail », ce serait faux et je pense qu'il faudrait s'en méfier très largement. Ce ne serait pas sérieux. Autre cible, cette fois-ci, les entreprises qui nous écoutent, celles qui, par exemple, voudraient avoir envie d'internationales, là aussi, vous pouvez les accompagner. Tout à fait. On accompagne les entreprises françaises qui vont recruter des compétences pour l'étranger. Ça nous arrive extrêmement souvent. Mais également, des entreprises étrangères qui souhaitent venir s'installer sur le sol français. Là, on a un certain nombre d'accords. Ça va être avec Business France, avec Choose Région Paris, avec un certain nombre de structures locales, régionales aussi, qui vont accompagner les entreprises étrangères qui s'installent sur le sol français. C'est souvent le premier représentant d'une entreprise étrangère sur le sol français. Ça peut être un directeur d'usine, ça peut être un directeur d'entreprise commerciale. L'idée, c'est vraiment ça. Par contre, on ne fait pas, pour des raisons statutaires, d'entreprises étrangères qui recrutent pour l'étranger. Je suis une entreprise libanaise et je recrute pour le Liban. Ce n'est pas possible. Par contre, je suis une entreprise libanaise et je m'installe en France. Il n'y a aucun souci. Il y a des synergies. Si on est en partenariat avec Pôle emploi, c'est l'occasion d'expliquer qu'à un certain nombre d'ateliers, parfois, vous pouvez les monter ensemble, chacun ayant son domaine de compétences qui peut se compléter. Parlons par exemple de la synergie autour du VIEU, c'est intéressant. Oui, alors comme vous le mentionnez, nous travaillons en synergie avec Pôle emploi. Et nous, c'est-à-dire qu'une personne qui est accompagnée chez nous peut aussi bien venir de Pôle emploi, de l'APEC. Et en fait, on peut avoir vraiment cette synergie-là. Et on a monté en trinôme avec Business France, Pôle emploi et l'APEC, un atelier à destination des jeunes, parce que le VIEU, c'est jusqu'à 29 ans. Et on l'a monté de toutes pièces comme ça, tous les trois. Il est co-animé. On l'a monté, c'est une fois tous les deux mois pour l'instant. En général, on a une moyenne de 120, 150 personnes qui participent. Ce qui est plutôt un très bon score. On a plutôt un très bon retour. Et on va monter un certain nombre d'ateliers, toujours des webinaires en distanciel, parce que c'est quand même toujours plus simple. Aujourd'hui, suite au Covid, on a vu que ça marchait bien et que du coup, on pouvait intéresser finalement des gens sur tout le territoire. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, c'est comment aujourd'hui des structures qui sont l'APEC, Pôle emploi et Business France peuvent monter un atelier sur une thématique particulière qui est extrêmement intéressante, ce qui est souvent d'ailleurs le VIEU. Juste un petit mot, c'est la possibilité pour un jeune aujourd'hui de moins de 29 ans d'aller travailler pour une entreprise française à l'international. Donc c'est un trinôme aussi. C'est l'État, le jeune et l'entreprise qui ont ce contrat-là. Et c'est un très, très, très bon moyen de mettre le pied à l'étrier à l'international. C'est plus de 70% des jeunes, suite à la fin du VIEU, restent soit dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait VIEU, soit dans une autre entreprise, soit reviennent en France, soit voilà. Mais c'est 70%, le taux de transformation est excellent. On va d'ailleurs revenir avec Christophe Monnier, le directeur du VIEU chez Business France sur ce sujet, dans le cadre de ce mois spécial. Jean-François, avec ton poste au sein de l'APEC, est-ce que tu peux constater que ces dernières années, il y a un désir d'international qui est plus fort ? Est-ce qu'il y a des données chiffrées ou est-ce qu'il y a juste un ressenti ? Mais en tout cas, qu'on sent que l'envie d'aller explorer le monde est plus fort qu'avant. Alors, ça va être assez difficile de te donner une réponse parce qu'il y a eu le Covid entre-temps. Donc ça a un peu changé un petit peu les chiffres. Moi, les seules choses que je puisse te dire, c'est la première, c'est que l'équivalent 2022 par rapport à 2021, on est à une progression d'un plus 15% d'accompagnement. Donc ça sous-entendrait qu'il y a une volonté d'aller vers de l'international. Par contre, je dirais, on va aussi vers de nouvelles formes d'organisation du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une partie de la population qui souhaite aller à l'international, mais soit sur du télétravail, soit sur de l'indépendant positionné à l'international, en se disant, et toujours le Covid est passé par là, en disant finalement, moi, que je travaille d'un pays avec un peu de soleil, avec un peu de sable, ou que je travaille dans le 15e arrondissement, je préfère finalement aller dans un environnement qui est plus intéressant. Et on voit dans certains pays, alors je vais citer naturellement l'Espagne, le Portugal, où il y a des lieux qui sont des co-working, qui ont été montés avec des gens qui viennent de tous les pays du monde, qui se ressentent, rassemblent finalement, et qui travaillent dans une zone géographique. Donc on a aussi des nouvelles organisations professionnelles qui se sont mises en place, avec des choix qui sont des choix de localisation, qui de facto se font assez facilement à l'international. On avait d'ailleurs fait un mois spécial sur le digital nomadisme, et là clairement, c'est vraiment un mouvement qui est en marche, on le sent. Oui, c'est un vrai mouvement qui est en marche, et certaines entreprises se sont emparées aussi. Alors c'est encore assez timide, on va être très transparent, et on est plutôt sur des secteurs qui sont du type start-up, dans de la technique, du e-commerce, du marketing, où une personne peut être facilement délocalisée dans d'autres pays. Mais oui, c'est quelque chose qui fait son chemin, et probablement que les nouvelles générations qui impulsent de nouvelles organisations de travail, qui sont assez intéressantes d'ailleurs, et à réfléchir je pense, parce que ça peut être mis en corrélation avec certains métiers en tension, où on a du mal parfois à trouver des compétences. On peut peut-être imaginer aussi que de se dire que ces compétences, on a du mal à recruter en France, qui sont des compétences, alors naturellement, probablement pas un directeur d'usine, parce qu'à partir du moment où on est sur place, enfin il faut être sur place, mais sur certains métiers, de se dire qu'une personne finalement, si elle est la semaine, le mois, dans un autre lieu, à l'est international, à l'étranger, ce serait tout à fait réalisable. Et on voit d'ailleurs certaines entreprises aujourd'hui qui recrutent pour la France des gens qui sont positionnés hors du territoire français. On va dire que c'est le début d'une nouvelle tendance. C'est un démarrage, mais on peut imaginer que ça peut être une tendance qui peut être haussière et qui peut évoluer positivement dans les années à venir, tout à fait. Jean-François de l'APEC, merci beaucoup. Encore une fois, le plus simple, c'est apec.fr, il y a un anglais international. Si vous avez envie d'international, vous l'exprimez, et puis on va vous prendre en charge. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour cet accueil et nous accueillerons toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre pour qu'on les accompagne dans leur projet à l'international. Au plaisir de se retrouver sur cette antenne. Merci, au revoir. C'était le podcast spécial Mobilité Internationale.